Bonjour chers amis, chers amours, chers stagiaires de mes prestations. Voici la vidéo numéro 3 sur Thomas Kielman. Nous avons vu une introduction dans une première vidéo. On a vu aussi les profils, les 5 profils de Thomas Kielman avec le côté requin, nounours, tortue, renard et chouette. Aujourd'hui on va voir les tactiques que ces profils proposent lorsqu'ils rentrent en conflit. Quelles sont leurs façons de se comporter lorsqu'ils rentrent en conflit. Alors toujours avec mon petit cahier, je vais vous montrer ces 5 tactiques. On va commencer par la méthode requin. Alors on va voir chaque fois les forces en présence, les ressources en présence, comme dans une bataille, une guerre physique. On s'occupe toujours des forces en présence, stratégiquement, des ressources, de l'organisation, des objectifs, des informations que l'on a du terrain et des autres et quels sont les besoins qui correspondent avec les comportements. Alors pour le requin, c'est la considération qu'on a beaucoup de force. Le requin se croit très fort ou sait qu'il est fort. Il est OK, non OK. Il a des ressources importantes à sa disposition pour pouvoir entrer dans des conflits. Il a une organisation assez efficace en général. Il est assez, comment dire, par un but de lui-même, mais affirmé, très affirmé. Il connaît ses objectifs de survie, ou disons qu'il a des objectifs clairs au niveau de la survie. Par contre, il ne se connaît pas trop lui-même au niveau de ses comportements, des blessures qu'il a eues dans son enfance, comme on a vu, des blessures de Lisbourg-Beau. Il a une connaissance du terrain. Il sait à peu près ses positions, ses données, ses informations qui sont assez bonnes. Et il fait ça parce qu'il a eu besoin de survie à un certain moment. Et il a appris cette routine de survie qui est devenue ses habitudes. Donc il est dans un état de domination, un comportement de domination, d'attaque et de conflit. Voilà pour le requin. A l'inverse, le nounours, lui, il a plutôt l'inverse. Il a peu de connaissances de ses forces, les forces insuffisantes. Il a peu de ressources, il ne connaît pas ses ressources. Ou alors s'il les connaît, il pense qu'elles sont insuffisantes. Son organisation interne ou son organisation de groupe, si c'est un groupe, sont faibles. Les objectifs sont flous. Il a peu d'informations sur lui-même et sur les autres. Et il fait confiance aux autres. Il connaît un peu plus les autres que lui-même. Donc il fait confiance aux autres. Il se met en position de soumission. Et lorsqu'il y a un conflit, il concède beaucoup. Il est en concession. Et il a besoin de s'enrichir des autres. Voilà pour le côté nounours. Alors je rappelle que, en fait, ces comportements sont autant pour l'individu que pour un groupe. Donc vous pouvez attribuer toutes ces techniques, toutes ces tactiques, non seulement pour vous-même en tant qu'individu, ou pour quelqu'un que vous connaissez en tant qu'individu, ou pour un groupe dans lequel vous appartenez, ou un groupe en face de vous, ou un groupe que vous observez. On continue avec la tactique tortue. Alors la tortue, c'est quelqu'un qui, par rapport à nounours, non seulement ne se connaît pas lui-même, mais ne fait pas confiance aux autres et n'a pas de connaissance des autres. Il n'a pas de force, pas de ressources, pas d'organisation. Il a perdu le sens des choses. Il est dans une période de dépression, de fatigue. Si c'est un groupe, c'est un groupe qui se connaît mal. Un groupe qui n'est pas un groupe d'ailleurs, qui n'est pas en synergie, qui n'est pas une équipe. Donc c'est un groupe qui va se disloquer. Force insuffisante, information insuffisante, besoin de se ressourcer, besoin de retrouver de l'énergie. Donc la personne qui est tortue ou le groupe qui est tortue est en repli, en fuite ou en disparition. Le groupe disparaît, il n'y a plus de groupe. Et si c'est une personne, elle se met à distance par rapport aux autres, par rapport à l'environnement. On va voir maintenant la tactique renard, lorsqu'un groupe ou un individu est prêt à affronter d'autres personnes ou d'autres groupes. Les renards, comme on a dit dans une vidéo précédente, il a connaissance de ses forces de façon moyenne. Un peu, il a connaissance un peu de ses forces, un peu, mais pas toutes. Donc il est méfiant par rapport à lui-même, par rapport aux autres aussi. Il a une connaissance des ressources de façon moyenne. Les objectifs, il en connaît un peu, mais pas tous. Il manque d'informations, donc il a besoin d'informations pour pouvoir s'élever, croître, s'enrichir, s'épanouir. Donc il va jouer à tâtons, petit pas à petit pas, s'il est avec d'autres personnes en conflit. Il va essayer la négociation du style compromission, c'est-à-dire qu'il va lâcher du lest, mais il va garder pour lui d'autres éléments, parce qu'il ne connaît pas tout de lui-même et des autres. Donc il est dans une coopération possible, mais pas entière. On va voir maintenant, pour finir, la tactique chouette. Donc la chouette, c'est la personne ou le groupe qui se connaît bien, qui connaît bien le terrain, qui connaît bien les autres, qui a une certaine force très très importante, des ressources qu'elle connaît bien. Elle est pleine de ressources, a une bonne organisation, bien structurée, des objectifs clairs, qui est capable de collaboration, de construction, et qui aime travailler avec d'autres personnes, qui a besoin des autres aussi pour croître, mais qui peut croître par lui-même. Donc c'est une tactique coopérative, ouverte sur les autres, et elle recherche le consensus, c'est-à-dire la possibilité de gagner au maximum avec les autres. Pareil, le renard, il ne recherche pas le consensus, celui de compromis, c'est-à-dire un petit peu je gagne, un petit peu je perds, un petit peu l'autre gagne, un petit peu l'autre perds, alors que pour nous, l'ours, c'est la concession, je perds, sachant que peut-être un jour je gagnerai, mais pour l'instant, je concède tout ce que j'ai gagné, et je concède plein d'objectifs, jusque peut-être au jour où je prendrai des forces pour devenir renard, et peut-être pour devenir chouette. Voilà ce que je voulais vous dire concernant les tactiques de gestion de conflits en fonction des profils, et bien nous verrons dans une prochaine vidéo les différents profils, différentes combinaisons, par exemple, nounours, nounours, renard, nounours, chouette, requin, 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 etc. Donc on va travailler ces différents conflits, et on verra quels sont les effets de ces conflits sans intermédiaire, et avec intermédiaire, avec coach, ou avec médiateur, ou sans médiateur, etc. Voilà, je vous souhaite une belle journée si c'est le jour pour vous, une belle nuit si c'est la nuit pour vous, et je vous souhaite aussi de passer un bon moment en connaissance de vos profils et de vos tactiques, essayer de vous connaître, de connaître les autres, connaître le groupe dans lequel vous appartenez, le groupe des autres environnements qui vous entourent, et ainsi vous gagnerez en connaissance pour mieux gérer des conflits. A très bientôt, c'était Swanee.